Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir flashé le QR code présent sur ta fiche de révision ou tout simplement d'avoir rejoint cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du Conseil d'État. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps un petit point historique sur le Conseil d'État, puis les attributions en termes de contentieux du Conseil d'État. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti ! Tout d'abord, un petit point historique sur le Conseil d'État. Comme tu peux le voir, j'ai pris beaucoup de temps à faire cette petite frise chronologique. Donc, pour commencer, le Conseil d'État ne s'appelait pas le Conseil d'État, mais le Conseil du roi sous Louis XVII. Ensuite, le Conseil du roi a évidemment disparu lors de la Révolution, puis il est réapparu lors de la Renaissance où on a créé le Conseil d'État qui était devenu donc un organe consultatif, bien évidemment. En 1806, il y a quand même eu un tournant puisqu'on va créer la section contentieuse du Conseil d'État. Donc, finalement, le Conseil d'État va devenir une vraie juridiction en 1806. Ensuite, sous la Troisième République, eh bien, on va avoir une sorte de perte d'influence du Conseil d'État et ça ne sera qu'un organe assez représentatif, mais il n'aura plus d'impact comme il avait pu l'avoir auparavant. Ensuite, entre la Troisième et la Cinquième République, eh bien, le Conseil d'État va reprendre petit à petit son influence. Et sous la Cinquième République, donc en 1958, le Conseil d'État n'est qu'un organe consultatif. C'est en 1987 que le Conseil d'État devient la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Ensuite, concentrons-nous sur les attributions contentieuses du Conseil d'État. Ce qu'il faut que tu retiennes pour le Conseil d'État, c'est qu'il a trois grandes attributions. La première étant en premier et dernier ressort, la deuxième en appel et enfin en cassation. En ce qui concerne le premier et dernier ressort, il faut que tu saches que le Conseil d'État est compétent pour les litiges les plus importants, les litiges les plus difficiles techniquement. Évidemment, on ne va pas devant le Conseil d'État en premier et dernier ressort, alors que c'est juste un petit problème d'administration. Et c'est d'ailleurs le Code de la justice administrative qui lui donne cette compétence. Il est également juge en référé. En ce qui concerne en appel, eh bien, le Conseil d'État est juge d'appel en ce qui concerne les matières électorales, par exemple. Il est juge d'appel des juridictions administratives spécialisées également. C'est une compétence qu'on va appeler subsidiaire parce que finalement, ce n'est vraiment pas l'attribution contentieuse la plus importante en ce qui le concerne. Enfin, il y a bien sûr son attribution en cassation. C'est bien sûr le rôle majeur du Conseil d'État. Depuis 1807, le Conseil d'État est juge de cassation de la Cour des Comptes, d'accord ? Au début, c'était juste le juge de la Cour des Comptes. D'autre part, tu peux noter qu'il juge en droit et non en fait, en ce qui concerne son attribution en cassation. Le Conseil d'État a une vision assez extensive du droit. Le Conseil d'État vérifie l'exactitude des faits. Et enfin, tu peux noter qu'il rend également des avis contentieux. Donc voilà, en ce qui concerne notre Conseil d'État, il ne faut pas le restreindre à juste la plus haute juridiction de l'ordre administratif puisque finalement, il a trois attributions. Alors oui, elles sont plus fines. Elles ont un impact moins important que son attribution en cassation. Pour autant, il est important pour toi de retenir ces trois attributions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la notion est plus claire dans ton esprit. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, mais également à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada